Cette demi-finale entre le stade toulousain et les Harlequins a bien évidemment été suivie de très près outre-manche et malheureusement, après la défaite des joueurs de Londres. Il n'y aura pas de représentant anglais en finale. Les médias britanniques n'ont tout de même pas oublié d'évoquer le courage de l'équipe de Marcus Smith qui a réussi à résister et inquiétant Antoine Dupont et ses coéquipiers. Toulouse a déjoué une passionnante riposte des Harlequins, a très bien résumé indépendant. Il y a un joueur de Toulouse que plusieurs médias du Royaume-Uni ont particulièrement mis en avant. Et il ne s'agit pas forcément des cadres même si certains sont évoqués. Ce joueur, c'est Paul Coste. Le jeune centre a déjà tapé dans l'œil de plusieurs journalistes britanniques. Chez The Guardian, on parlait de l'impressionnant Paul Coste. Et chez The Télégraphe, l'éloge était encore un peu plus poussée, Paul Coste, un centre de 21 ans avec un avenir extrêmement prometteur. Respirait la classe au milieu de joueurs bien plus connus comme Emmanuel Mifou, Thibaut Flamand et François Cross. Si l'effort des Harlequins a été souligné, les médias britanniques ont été obligés de s'incliner devant la supériorité du stade toulousain. Pour revenir à The Guardian, il a été écrit que Toulouse possède une puissance et une férocité que les Harlequins ne peuvent égaler. Même en Irlande, chez The Irish Times. Il est clairement écrit que cette saison, Toulouse possède une équipe avec qui personne ne peut lutter. Tout comme le Leinster, il y a des choses qu'ils ont besoin de régler. Mais il y a des fois où ils sont vraiment intouchables.